Sur Radio-J, comme chaque vendredi donc, et comme promis, le président du consistoire central de France, Elie Khorchia, est avec nous. Bonjour Elie. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce dernier vendredi de l'année civile, vendredi 29 décembre. Et ce matin, on va tenter de sourire dans cette actualité. On parle d'une très belle association. Exactement, Leftov. Leftov, très belle association qui s'occupe à la fois des enfants, mais aussi des adultes, avec beaucoup d'aide aux familles. Beaucoup d'aide aussi aux familles parfois qui sont en fragilité, situation de fragilité soit ponctuelle, soit évidemment, malheureusement, souvent des familles qui, après plusieurs années de difficultés financières, ont beaucoup de mal et sont aidées par des associations comme Leftov. Et cette semaine, j'en parle parce que Leftov et Thoraland, qui s'occupent aussi beaucoup d'événements tout au long de l'année pour les enfants, ont organisé un grand spectacle autour du cirque. C'était au cirque mondial qui est installé sur la pelouse de Ruy. Le cirque des lumières. Vous savez, là où d'habitude il y a la foire du trône au mois de mai, et là, eh bien, 2400 personnes étaient réunies. Ça fait du bien. Après les trois mois qu'on vient de vivre, extrêmement difficiles, je trouve que c'était un magnifique signal, un signal d'espérance, un signal de joie, évidemment très sécurisé comme événement. Mais nous étions 2400, dont près de 1600 ou 1700 enfants qui étaient rassemblés, avec évidemment des parents qui étaient là. Et c'était un cirque d'ailleurs adapté aux besoins de la communauté, parce qu'il n'y avait pas de nudité, je crois. Oui, enfin, ils ont essayé de faire un spectacle. De toute façon, le cirque avait déjà tout son personnel sur place. Et ils ont acclimaté le spectacle avec évidemment des chansons, des thématiques. Il y a eu un jeune qui a chanté notamment la très belle chanson d'Eyal Golan, Amisrael Khay, qui est un des chansons phares, comme vous dites, de ces dernières semaines. Et il y a eu vraiment de très très beaux moments, beaucoup de spectacles de cirque aussi, parce que les enfants étaient là, évidemment, pour passer des beaux moments avec des spectacles de cirque, des trapézistes, etc. Et j'étais là-bas pour représenter le consisteur de France. Je me suis adressé évidemment à toutes celles et ceux qui étaient là pour montrer évidemment la résilience de notre peuple dans cette période très difficile d'Israël à la France, en passant par quasiment tous les pays, puisqu'on a bien vu que l'antisémitisme en ce moment frappe partout dans le monde. Et évidemment avec une pensée particulière par rapport à celles et ceux qui sont engagés dans cette guerre en Israël, qui souffrent, et par rapport évidemment aux otages dont on attend la libération. Et j'étais là-bas avec le Grand Raman de Paris notamment. Et je voulais remercier et vraiment féliciter d'avoir fait une telle organisation cette semaine, cette dernière semaine de décembre. C'était une gageure qu'ils ont parfaitement relevée, à la fois Mendy Attal, le président de l'EFTOV, Yona Attal, le président de Thora Land, qui ont vraiment œuvré avec toutes leurs équipes. Valérie, toutes leurs équipes qui travaillent avec eux sur ce beau projet. Son tapirot qui était sur place, mon ami Michael Sherman qui les aide aussi beaucoup. Et le Grand Raman de Paris donc, avec qui nous avons été et nous avons pu prendre la parole. Effectivement. Alors comme chaque vendredi, Elie, vous nous apportez la lecture du Shabbat. Alors ce matin, c'est un gros livre. Histoire juive de la France. C'est une encyclopédie en fait. C'est une encyclopédie. Ça a été un des grands ouvrages parus cette année et que je vous ai apporté ici. Alors il est sorti à la rentrée. Je ne voulais pas le chroniquer trop tôt parce qu'effectivement, il faut un petit peu de temps pour l'analyser. J'avais été notamment à la soirée de présentation de cet ouvrage au mois de septembre au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, qui est un des partenaires comme la Fondation du judaïsme français, présidée par mon ami Ariel Goldman, qui est partenaire et sponsor dans ce livre-là, ainsi que la FMS, J'aime. Il y a plusieurs associations qui ont soutenu en tout cas cette parution. C'est Albin Michel qui a fait ce travail. Il faut vraiment féliciter Jean Moutapa, qui est directeur chez Albin Michel et qui a travaillé sur cet aspect interculturel, passionnant, sur l'histoire juive de la France et non pas une histoire des juifs de France. C'est vraiment comment les juifs et comment le judaïsme ont fait partie de la nation française, avant même que la France soit la France, puisque deux siècles avant même que la France devienne la France avec les Francs, il y avait déjà un judaïsme en France. Et ça remonte non pas seulement à 1000 ans, parce que rappelez-vous, quand j'ai fait Yom Rachi, on a remis en lumière l'apport de Rachi il y a déjà 1000 ans au Moyen-Âge dans l'histoire de notre pays. Là, ça remonte à plus de 2000 ans. Donc, c'est vraiment sur une période de plus de 2000 ans. Et c'est passionnant parce que vous avez à la fois les racines, évidemment, du judaïsme en France. Il y a tout un chapitre, évidemment, sur l'Assemblée des Notables en 1806, la création de l'histoire en 1808. Beaucoup de documents, beaucoup de frises avec vraiment des repères chronologiques, des cartes. C'est très bien fait. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est une vision inclusive de l'histoire juive de la France, avec vraiment beaucoup, beaucoup d'aspects. Il est très agréable à lire. C'est ce que je veux dire à toutes celles et ceux qui nous regardent. C'est plein de petits chapitres, 150 spécialistes différents. C'est très pédagogique. Plus de six pays différents qui ont travaillé. Et ça s'est fait sous la direction de Sylvie-Anne Goldberg, qui fait un très beau travail avec ces 150 spécialistes qui ont travaillé. Cinq ans de travail pour arriver à plus de 1000 pages. Vraiment, c'est très intéressant. Et puis même, vous savez, sur par exemple la culture au sens large, du cinéma à la musique, en passant par vraiment tout ce qui fait la culture au sens très large dans notre pays, eh bien, on voit l'apport de la communauté juive française à notre pays. Et c'est vraiment un livre, un ouvrage, une encyclopédie qu'il faut avoir chez soi et que je recommande à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Parce qu'il y a à la fois un travail rétrospectif sur tous ces siècles, mais aussi on apprend tous quelque chose qu'on ne connaissait pas à travers cet ouvrage. Eh bien, merci beaucoup, Elie Korshia, Histoire juive de la France, sous la direction de Sylvie-Anne Goldberg, aux éditions Albain-Michel. Ça nous fait une bonne lecture de Shabbat, voire plusieurs Shabbat quand même. Exactement. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais un grand bravo à mon ami Julien Darmon, qui a vraiment beaucoup œuvré pour que ce livre existe. Bien sûr, bravo, Mazel Tov. Merci beaucoup, Elie. On se retrouve l'année prochaine, du coup. Eh oui, bonne année civile. Bonne année civile à tous. Et à tous nos éditeurs à la semaine prochaine et à l'année prochaine.